Non, j'habite à Fischerville. Fischerville ? Bel endroit. J'avais laissé la porte du cockpit ouverte. Je me suis rendu compte que Calloway... La dure était tellement... Parce que c'est totalement incongru de voir un membre d'équipage en uniforme attaquer d'autres pilotes. C'est, je crois, une vraie première dans l'histoire de l'aviation. Le mécanicien et le copilote sont sévèrement blessés, mais toujours vivants. Lève-toi. Rappelez mes cheveux. Rappelez mon sang. Calloway ressort quelques instants du poste pour aller chercher le fusil sous-marin. Rappelez-toi. Quelques secondes de répit qui encouragent l'équipage à réagir. Assis. Assis. Retournez à vos sièges. Cette arme est réelle. Je vais vous tuer. J'avais l'oreille qui bourdonnait et j'étais un peu sonné. Mais quand j'ai vu le fusil à arpont, je me suis dit, parti sous la pointe et je m'y suis accroché de toutes mes forces. Le copilote décide lui aussi de surprendre l'agresseur. Il tire brutalement sur le manche et met l'avion à monter sur une pente de 15 degrés. Je vais tuer. Conséquence, les trois hommes qui sont debout sont déséquilibrés et basculent vers le fond de la cabine. Le copilote, Jim Tucker, est non seulement un ancien pilote de l'aéronaval, mais aussi un ancien instructeur de combat sur chasseur A4. Attrapez-le ! Attrapez-le ! L'ancien pilote de chasse sait ce qu'il peut demander à son avion. Pour empêcher Calloway de revenir dans le poste, il entame une série de tounaux impressionnants. Attrapez-le ! Derrière, la bataille fait rage. Et même à deux contre un, le commandant et le mécanicien n'arrivent pas à prendre le dessus. Tiens-le ! Donne-moi ce marteau ! Donne-moi ce marteau ! Calloway se bat avec l'énergie du désespoir et commence à les épuiser. Le copilote, lui, fait ce qu'il peut et tente d'assurer ses figures périlleuses avec un avion qui n'est pas véritablement conçu pour la voltier. Attrapez-le ! Je tiens l'avion ! Mine de rien, c'est un exploit en matière de pilotage. Le DC-10 est certifié pour une inclinaison maximale de 60 degrés, très loin des 140 degrés affichés. La lutte se poursuit sur le plafond de la petite cabine. Et Calloway est vraiment en train de prendre l'avantage. Comprenant que la situation est en train de mal tourner, le copilote décide de tenter une nouvelle manœuvre et engage l'appareil dans un véritable piqué. Les trois hommes sont plaqués par la gravité sur la paroi du fond de la cabine. Mais dans cette position, la vitesse augmente très vite et rapidement dépasse la vitesse maximale du DC-10, environ 800 km heure. largement au-dessus des 800 km heure, Jim Tucker ne connaîtra jamais sa vitesse réelle, car il est également au-dessus de la capacité de mesure de ses instruments. Le DC-10 frôle maintenant le mur du son. À une telle vitesse, la force exercée par l'air sur la structure devient égale. Mais une nouvelle difficulté apparaît. Brutalement, Jim Tucker s'aperçoit que les manettes des gaz sont restées en position de monter. Et donc à pleine puissance. Or, il faut absolument les réduire. Seulement, le coup reçu à la tête est en train de paralyser toute la partie droite de son corps. Seule sa main gauche est encore valide et il va devoir lâcher le manche quelques secondes pour réduire les gaz. Une opération délicate dans une phase de vol aussi critique. Malheureusement, malgré tous ses efforts, à l'arrière, c'est toujours Calloway qui a le dessin. Lorsque Calloway m'a rendu même où j'ai réalisé que nous allions peut-être tous mourir. Jim Tucker tire avec précaution sur le manche pour sortir l'avion du piqué.